bonjour c'est mes clés j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour la review de maoro icardi qui est sorti je crois que c'est mardi en carte violette donc en héros et ben là on est mercredi puis il vient de sortir en team of the week ce bâtard c'est à dire que bah il a des meilleures stats il est 81 et là il est 83 sur la carte j'ai acheté 50500 j'ai fait 7 matchs avec j'ai dû planter 12 buts et faire 4 passes décidif c'est tout le match je sais plus voilà on passe au stat in game et vous avez déjà je pense repare son plus gros défaut je vous remets vous voyez rien non vous voyez pas toujours pas il a deux étoiles de ce technique et trois étoiles mauvais pieds c'est son plus grand défaut techniquement on est vraiment très très limité trois étoiles je pense que c'est vraiment le minimum qu'on peut faire au moins les roulettes et là on peut pas faire grand chose ni dépassement de chambre ni rien on peut pas faire grand chose donc là on passe au gameplay un joueur qui est quand même très bon devant les buts mais ça va se limiter à ça ne vous attendez pas faire des trucs de ouf avec lui voilà c'est un joueur ça c'est un bon avant centre qui voilà qui très fort devant le but qui a une grosse stade de finition 89 mais c'est mauvais point on va dire c'était fou et là un plan malgré son bon physique il se fait prendre la balle assez souvent facilement et puis il a deux étoiles de gestion technique et trois étoiles mauvais pieds ce qui est assez dommage quand même je trouve pour un joueur comme ça et donc voilà on va passer ses points forts ses points forts il fait des bonnes passes il fait des très bonnes passes malgré un stade de passes qui est quand même de 56 jouant au pivot avec lui ça m'a pas posé de problème pour ça j'ai fait quatre petites passes décidives c'était pas mal et voilà donc après devant les buts je vous dis c'est un tueur il est très fort devant les buts il m'a massé à égaler devant les buts j'ai pu assez faire ce que je voulais donc ça lui permet regardez hop l'une deux la petite frappement on l'est et la finition c'est comme ça qu'il faut le jouer un nouveau ne faites pas des quand vous avez un joueur comme ça ne faites pas des trucs de fous ça va pas passer il faut jouer simple donc je peux être comme vous voulez vous jouez comme si vous avez un vrai buteur dedans voilà dans l'équipe c'est comme ça qu'on le joue en plus vous avez mon équipe c'était une équipe compétitive avec un shakiri boost mais c'est pas non plus du haut level c'était beaucoup de cartes gratuites genre lampard parolo walcott javigno el-sharaoui joey art smalling keeney en fait c'est pratiquement tout est gratuit à part shakiri boost et puis icardie je crois donc là le voilà encore en train de finir le but vous voyez quand même que il serait là un peu s'il a beaucoup de réussite un marquee qu'il a et qui obtient souvent les contres dans les dans la finition il ya plein de buts que j'ai marqué j'ai dit n'importe quoi what the fuck the quest but de merde mais bon c'est pas grave c'était c'est le jeu et l'on ne pas pour faire une petite passe pour shakiri icardie et l'aradé le petit lby grec on air que jouent au pivot jeu comme ça 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 marche aussi avec un joueur comme ça donc ouais je suis assez égouté que ce sort est un team the week j'espère que ton prix va pas trop baisser il a 50 500 donc j'espère voilà c'est pas trop c'est rade et la petite passe en longueur pour le code le code qui bat un petit peu la pute hop il attend et hop icardie qui finit voilà donc moi c'est un plus c'est pas non plus une légende les gars parce que c'est de l'étoile de gestion technique c'est vrai que c'est un gros problème quand même parce que ce soit eux qui aiment bien se régaler en skill ou même pour sortir des situations quand même compliqué on est assez limité regardez le petit lag qui dure quand même assez longtemps et ça n'empêche pas de finir du pied gauche de toute façon on va bientôt passer à la fin de la review j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir c'est un buteur que je peux conseiller pour eux qui ont fait une petite équipe argentine avec un petit poti ou un truc comme ça mais bon je conseillerai pas pour des petits budgets parce que voilà il est pas il est pas flamboyant devant les buts il est très fort mais c'est de l'étoile de gestion technique ça met un gros frein quand même bon j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir donc moi je vous laisse là dessus ce soir il y a les tots qui sortent je sais pas je trouve que c'est la bonne de ces gars je sais pas on s'en fout il y aura des reviews dessus vous en faites pas allez les gars à la prochaine ciao 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 ciao